Vous ne vous rappelez pas de ça? Maki, avant de venir, a pris des autres maires dans le village. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce que j'ai pensé avec toi, c'est qu'il n'y a pas d'autre. Maki a dit qu'il n'y a pas d'autre. Il s'est dit que c'est un homme qui tape sur ses lochons. Sur ses lochons. Et qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Cela est ce qui est important de vous dire que le moment-là tu peux le faire et que tu vas trouver une blessure. Maki a dit qu'elle n'y a pas d'autre, qu'elle n'y avait pas de mal. Peut-être qu'elle n'y aurait pas d'autre. Mais à l'heure, qu'elle n'y a pas d'autre, qu'elle n'y a pas d'autre. C'est juste qu'il y a des droits de l'éducation. Il y a des droits de l'éducation pour juger que les Sénégalais l'éducation de l'éducation. Il y a des droits de l'éducation. Et tous ceux qui vivent à l'éducation. Il y a des droits de l'éducation. C'est l'air de vous dire. Si je n'en ai pas à l'éducation, ils ne sont pas à l'éducation. D'accord, très bien. Mais moi je suis pour une confrontation démocratique. Et aujourd'hui, ce qui nous empêchait, c'est qu'il y a des combats politiques. Aujourd'hui, le vrai combat, on verra. Dimanche 17 novembre, on verra qui de Macky Sall et de Sonko est politiquement plus légitime au Sénégal. C'est qui qui a une droits de l'éducation. D'accord, très bien. C'était prévisible que Macky Sall a démenti le chiffre du premier ministre de Voile. Tout en oubliant qu'il y a eu une coalition et Ousmane Sanko, c'est son parti. Donc pour le combat, effectivement... Elles sont une coalition. Une coalition égale à un parti plus un parti. Aïda Mboud, elle n'est pas investie. Aïda Mboud, elle est investie. Aïda Mboud, elle n'est pas investie. Aïda Mboud, elle n'est pas investie. Aïda Mboud, elle n'est pas investie. Aïda Mboud, elle est investie. Elle est investie. Avec la coalition, elle n'est pas investie. Et l'intérêt des coales. Qui, à son combination, elle n'est pas investie. Il n'est pas investie à Ousmane Sanko. Mais quoi? « Dans l'atmosphère, vous êtes des partis de l'État ? » Tout pour l'État. On n'est pas investie à Ousmane Sanko. Il n'est pas investie à Ousmane Sanko, autre chose, avec de l'éducation. D'accord. Ou encore plus. plus là les maquilles de d'aimantie mounia qu'il a laissé un pays avec des signes des doppies indicateurs là vers la voix 12 gauche et le grain cambique hungry nothing même si il était contre moi même s'il était contre sa candidat à mot d'autre dr il opte Pour la continuité. Les Sénégalais, comment peuvent-ils rompre avec le vert? Ils pensent que les Sénégalais sont dupes? Du tout. Donc, en tout cas, ces indicateurs-là, je ne sais pas où ils peuvent verser, mais ce n'est pas dans la poche des Sénégalais ni leur ventre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la poche des Sénégalais ni leur ventre. Donc, tu n'as pas besoin de tout ce qu'on dit à eux. Non, mais c'est ce qu'on vit au quotidien. Au quotidien, les Sénégalais, nous connaissons que les Sénégalais n'avaient pas à l'emploi. Est-ce que les gens ont été prêts? Est-ce que la transparence était là? Est-ce que, économiquement, le Sénégal était respiré carrément? Est-ce qu'il n'y avait pas un modèle économique qui permettait de gérer accès à l'emploi? En ce moment, les Sénégalais ont été placés dans les 25e pays plus pauvres. C'est vrai ou non? Ce ne sont pas les indicateurs. Si on les laisse ici, le taux de chômage, il ne faut pas s'en sortir. C'est un indicateur ou pas un indicateur? Maintenant, les Sénégalais ont été observés et ils ont vu un projet de continuité de ce que faisait Maké Sala. Les Sénégalais ont été arrêtés. Maintenant, ils ont été arrêtés. Je ne dis pas que les gens qui viennent pour vous féliciter. Parce que ça existait. Les gens qui viennent, ils ont été arrêtés, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Et ce que tu sais, c'est qu'ils ont été arrêtés. C'est qu'ils ont été arrêtés pour enrichir les Sénégalais au détriment d'autres. Ils ont été arrêtés, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés, ils ont été arrêtés. Donc, Maké Sala, c'est ce qu'ils ont été arrêtés. Maintenant, par rapport à l'endettement, grave, maintenant, les chiffres d'Ousmane Sankoye ont été contestés. Les vrais chiffres, les qui ont été arrêtés, c'est qu'ils ont été arrêtés. Le président Wadu a été arrêté la dette de 3 000 milliards. C'est ce qu'ils ont été reconnaîtrés. Il a été 10 000 milliards. C'est ce qu'ils ont été reconnaîtrés. C'est ce qu'ils ont été arrêtés. Alors, donc, les gens qui ont été arrêtés de manière souterraine, ils ont été arrêtés sur la table parce que si ils ont été arrêtés, ils ont été arrêtés. Donc, c'est ça, c'est ce qu'ils ont été arrêtés. Ousmane Sankoye, premier ministre, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il a été arrêtés. Les créanciers sénégalais, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Et pourtant, ils ne sont pas. Donc, et puis, c'était flagrant, ça. C'était flagrant. Au vu de son clan, quoi, parce qu'il avait une gestion clanique du pouvoir. Son clan, ce qu'ils avaient fait par rapport à l'arrogance, 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 tout le monde a vu son griot aller se faire et se faire l'arrogance. Il n'y a pas de l'arrogance. Oh, autant pour moi, je n'ai pas de l'arrogance. Il n'y a 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 pas de l'arrogance. Il ne sait pas. Il n'y a pas de l'arrogance. C'est un député qui a un salaire et qui est censé ne pas faire d'activité commerciale. C'est un député qui a un salaire et qui a un salaire et qui a un salaire et qui a un salaire. C'est un député qui a un salaire et qui a un salaire. C'est un député qui a un salaire et qui a un salaire. C'est un député qui a un salaire et qui a un salaire. C'est un député qui a un salaire et qui a un salaire. C'est un député 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 qui a un salaire. C'est un député.